Vient le moment de parler une chose par laquelle j'ai nommé le cours du jour à savoir le voyage nocturne et l'ascension Al-Isra Ou Al-Miraj Al-Isra, c'est ce qu'on traduit par le voyage nocturne parce que Al-Isra, ça vient du verbe Asra Yusri Isra'an Sarah Laylan Quelqu'un qui voyage de nuit, on dit Asra Al-Miraj ça vient de l'Uruj et c'est le Suoud, c'est le fait de de monter de s'élever et le voyage nocturne et l'ascension c'est un événement qui marque la période mécoise avant la Hijra donc après révélation qui marque la fin de cette période-là un petit peu c'est l'événement qui vient conforter le prophète Saint-Sem parce que pourquoi cet événement-là ? En fait, cet événement il vient il vient pour le consoler et il vient aussi pour l'honorer et aussi pour l'élever en degrés donc pourquoi cet événement-là ? parce que cet événement-là ça sera le comble de l'honoration qui lui sera fait il convenait à celui qui a connu une intensité d'épreuve et une pression une oppression aussi intense que celle-ci qui a franchi des paliers sans précédent il convenait de lui faire franchir un cap dans sa proximité avec Allah pour faire aussi méditer les gens par la suite nous faire méditer bien sûr que plus les épreuves elles sont fortes plus notre proximité avec Allah sera forte si on patiente et on endure c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que l'isra ou l'miraj l'isra c'est le voyage par lequel Allah a honoré son prophète de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée lointaine la mosquée sacrée du Quds donc de Jérusalem c'est ce qui a suivi ce voyage là c'est ce qui a suivi ce voyage nocturne là comme élévation du prophète vers les cieux les plus hauts c'est son ascension c'est ce qu'on appelle une ascension dans les cieux les plus hauts et ce qui s'est passé pendant cette ascension là et la preuve de ce voyage nocturne et de cette ascension là réside dans le Coran les deux sont prouvés dans le Coran que n'en déplaise aux innovateurs et égarés qui ont rejeté l'existence plus particulièrement de l'miraj de l'miraj pardon on trouve des personnes aujourd'hui qui revêtent l'habit de la science qui s'affilient à la science et qui rejettent l'ascension du professeur dans les cieux tels que nous allons le décrire et il n'y a aucun doute que rejeter l'ascension le voyage nocturne ou l'ascension ou les deux c'est un égarment très grave qui peut faire sortir la personne de l'islam ou l'iyad ou billah pourquoi ? parce que remettre en question cet événement là c'est remettre en cause la véracité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui peut remettre en cause la véracité d'Allah subhanahu wa ta'ala et prétendre être croyant ? Personne et la preuve de ces deux événements là en un seul c'est premièrement donc dans surat al-isra donc une surat qui porte même le nom de cet événement là pour le coup le voyage nocturne dont le premier verset est le suivant subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala on a ce passage de surat al-najm qui fait référence donc ce passage là il fait très clairement contrairement à ce que peut prétendre ces égarés là il fait très clairement référence à l'ascension mais nous on n'a pas que des preuves du coran lorsqu'on cherche à justifier quelque chose on a aussi des preuves de la sunna et ce qui est venu dans la sunna relatif au voyage nocturne et à l'ascension ça nous est rapporté de manière notoire quand on dit d'une chose qu'elle est rapportée de manière notoire mutawatir dans les sciences islamiques il est question d'une chose rapportée depuis toujours depuis son origine par un très grand groupe de personnes une pléthore de compagnons de qui il est rapporté ce qui est relatif au voyage nocturne et à l'ascension jusqu'à être consigné dans les livres de hadith avec les chaînes de transmission donc le voyage nocturne et l'ascension c'est rapporté avec tellement de chaînes de transmission qu'il n'y a même pas de doute à avoir sur le bien fondé de cet événement là en fait par exemple à l'échelle mondaine par exemple je te parle d'un pays de l'existence d'un pays que tu n'as jamais visité imagine un pays que tu n'as jamais visité ou une ville que tu n'as jamais visité sur terre quand je te dis qu'il y a une ville qui existe et qui s'appelle Londres en Angleterre tu me crois ou pas ? tu vas me dire oui pourtant peut-être pour la majorité d'entre nous aujourd'hui on n'y a jamais été mais tu ne remettrais pas ne serait-ce que qu'un instant en doute l'existence d'une ville qui s'appelle Londres pourquoi ? alors que tu n'y as jamais été toi-même bah en fait parce que tout le monde t'en parle tout le monde t'en parle que ce soit des gens fiables que ce soit des gens pas forcément très fiables il y a tellement de gens qui t'ont parlé de cette ville-là qui existe des gens de bords différents de religions différentes de nationalités différentes de régions différentes des gens qui ne se connaissent même pas entre eux t'ont parlé de cette ville-là donc en fait il n'y a même pas de doute à avoir sur le vous comprenez bien que si je m'attarde sur ça en fait c'est parce qu'aujourd'hui vous pouvez le voir j'invente pas sur Youtube sur Youtube peut-être même traduit en français vous pouvez voir des gens qui se disent Cheikh Untel Cheikh Untel le professeur docteur Untel remet en question l'existence de l'ascension ils te disent oui il n'y a pas c'est pas venu dans le Coran et souvent c'est des gens qui mélangent le coranisme le fait de soi-disant soi-disant n'accepter que le Coran qui a un égarement évident et qui en plus en l'occurrence ici dans cette question l'acceptation du Coran ils ne l'ont même pas validé puisqu'ils rejettent des versets qui en parlent très clairement ils viennent te dire oui il n'y a pas de regarde Allah dans le Coran il a appelé une surat surat al-isra mais il n'a pas appelé surat al-isra ou al-mi'arad pourquoi ? ils viennent avec des doutes comme ça les gens du faux ils viennent avec des ambiguïtés comme ça c'est parmi leurs leurs caractéristiques les plus connues c'est qu'ils viennent avec mutashabih min al-Qur'an avec des choses ambiguës et ils rejettent des choses claires maintenant la question qui pourrait se poser c'est quand est-ce qu'il a eu lieu il y a pas mal de débats entre les savants sur le camp de cet événement là ils sont néanmoins d'accord sur deux points il y a consensus sur deux paramètres ils sont d'accord sur le fait que cet événement là il a eu lieu après le retour du professeur de son voyage vers Taïf ça il n'y a pas de débat sur ce premier point là tout comme il n'y a pas de débat sur le deuxième point sur le fait qu'il ait eu lieu avant la hijra avant l'égir vers Médine donc certains ils ont dit c'est avant la hijra trois ans avant la hijra d'autres disent Ibn Kathir par exemple lui il dit c'est un an et demi avant l'égir Nawawi il dit c'est un an pile avant l'égir donc ça serait plus l'année 12 voilà bref en vrai le camp c'est pas si important que ça mais c'est pour ça d'ailleurs que tu vois il y a une chose qui me vient en tête l'erreur l'erreur de beaucoup de personnes malheureusement dans la communauté et l'innovation que beaucoup de personnes pratiquent malheureusement ces gens qui viennent fêter cet événement là qu'est l'Isra ou l'Mi'araj tu vois dans le calendrier dans le calendrier que beaucoup de personnes ont une date qui est prétendue comme étant la date du voyage nocturne et de l'Mi'araj tu vois à travers ce que je viens de dire là juste le fait qu'il y ait pas mal de débats bah l'erreur de cette pratique là en fait l'erreur à la base de cette pratique là parce que comment tu veux lier une pratique à un événement qui n'est même pas correctement daté en fait donc soit tu choisis arbitrairement l'une de ces dates soit tu choisis toutes ces dates là soit rien et nous on te dit ne restreint aucun acte d'adoration à cette nuit là si on admettait dans d'une quelconque manière que même on savait le jour exact de cette nuit là parce que beaucoup de personnes pensent et appellent même à faire des adorations précises pendant cette nuit là et ça c'est une erreur claire c'est une innovation c'est une innovation parce qu'on vient très clairement avec une pratique par laquelle le professeur n'est pas venu et celui qui qui accomplit des choses dans le registre cultuel dans le registre religieux du culte celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements il sera rejeté plus encore même il sera même puni pour cet acte là parce qu'il n'est pas conforme à la religion d'Allah pour ce qui est du côté culte de la religion tout ce qui est lié à l'adoration Allah il ne permet pas qu'on adore qu'on l'adore par une manière qu'il n'a pas enseignée aux messagers c'est pour ça qu'on dit les adorations c'est pas possible d'innover là-bas tu fais ce qui est écrit c'est tout de la manière dont elles nous sont parvenues tu jeûnes à Ramadan parce qu'il nous est rapporté l'obligation de jeûner à Ramadan tu jeûnes le jour de Arafa si tu ne fais pas le hajj parce qu'il nous est rapporté le jeûne de ce jour là si ce n'est ce hadith là qui nous est rapporté comme quoi le jeûne de ce jour là il expie l'année précédente et l'année suivante on ne l'aurait pas jeûné on ne se serait pas dit bah tiens il faut jeûner à Arafa si ce n'est ce hadith là et souvent de toute façon vous recevez des messages dans cette période là qui vous démontrent par 1 plus 1 égale 2 que c'est très clairement un égarement même si on admettait que l'on connaissait la date exacte de cet événement là le professeur Nandasem les années suivantes il n'en a pas fait une nuit d'adoration plus qu'une autre non c'était une nuit normale une nuit comme les autres est-ce que ce voyage là il l'a fait physiquement ou alors c'était juste dans ses rêves la majorité des savants affirment que ce voyage là le professeur Nandasem il l'a effectué c'est ce que j'ai mis ici corps et âme c'était un jeu de mots mais en l'occurrence littéralement vrai et c'est l'avis qui doit être mis en avant très clairement comme Ibn Hadjar je crois que c'est Ibn Hadjar il dit qu'il ne convient pas d'avoir un autre avis que celui là de dire que ce voyage là il est corps et âme c'est pas dans ses rêves pourquoi ? parce que d'ailleurs si ce voyage là il avait été fait en dormant etc bah en fait les mécréants de Quraysh comme on va le voir par la suite ils n'auraient même pas remis en question ce que le professeur Nandasem leur a leur a confié comme information qu'il a bel et bien voyagé en une nuit de la Mecque vers Jérusalem et de Jérusalem vers les cieux ils n'auraient pas remis ça en question parce que c'était pas quelque chose de très dur à croire à l'époque pour eux ce qui vraiment a fait qu'ils ont remis en question cet événement là et qu'ils l'ont démenti et que beaucoup de personnes même certaines personnes même qui avaient rejoint l'islam l'ont quitté c'est parce que le professeur Nandasem il affirmait bel et bien qu'il l'a fait physiquement ce voyage là physiquement il y a plein d'autres arguments qui le prouvent et c'est très clairement l'avis le plus correct l'avis de la majorité ici donc comment il s'est déroulé ce voyage là le professeur Nandasem dans plusieurs ahadith il nous décrit des détails de ce voyage là le professeur Nandasem il nous dit dans ce qui est rapporté par le Bukhari j'étais à demi endormi chez moi lorsque le toit de ma maison s'ouvrit Djibril descendit alors et m'ouvrit d'ici à là Anas Ibn Malik il dit c'est à dire du haut de la poitrine jusqu'au bas du ventre cet événement là il a eu lieu deux fois dans la vie du professeur Nandasem une fois lorsqu'il était petit la deuxième fois c'est pour le préparer à l'ascension donc il continue il dit on sortit mon coeur de ma poitrine on apporta un vase en or rempli de sagesse et de foi et on y lava mon coeur puis on le remit tout de suite à sa place et c'est qui ce on ? c'est Djibril A.S. on m'amena une monture blanche plus petite que le mulet et plus grande que l'âne et cet âne là il a un nom Al-Bouraq son enjambée elle est à la portée de sa vue une seule enjambée elle permet de parcourir le point le plus loin où son oeil s'est posé donc c'est pour dire la vitesse à laquelle se déplace cette monture là qu'Allah octroiera au prophète pour ce voyage il continue il dit tout le reste c'est pas authentique donc par exemple ce qui est courant comme description de cette monture là comme quoi elle aurait deux ailes bah c'est pas authentique et nous on se contente de ce qui est authentique pour affirmer des choses parce qu'encore une fois c'est une chose de l'invisible on ne peut affirmer une chose de l'invisible que par des textes il suffit pas de dire oui mais pour voler entre guillemets il faudrait qu'elle ait des ailes qui te dit ça c'est pas obligé nous on n'affirme pas et on n'affirme pas ici et tu vois les gens tapent Bouraq sur internet les premières images sur lesquelles tu vas tomber sur google image ils te mettent tous des images de comment il s'appelle le cheval qu'on avait vu là dans notre culture populaire de jeunesse Pégase je crois ouais Pégase voilà ils te montent tous des images comme ça tu vois le professeur Lombinsem il continue et il nous dit ce qu'il fera ce qui marquera ce voyage là vers Jérusalem ce qui sera fait là-bas principalement je pénétrerai ensuite la mosquée et j'y ai accompli deux unités de prière et après j'en sorti rapporté par Mousseline le professeur Lombinsem la sagesse derrière la visite de Bayt al-Maqdis c'est quoi en fait on pourrait se questionner pourquoi en fait pourquoi Allah il a voulu ça donc Ibn Hadjar mort en 852 de l'égir il a tenté de déceler certaines sagesses du pourquoi de ce voyage la nocturne vers le Quds il dira c'était l'occasion pour le professeur Lombinsem en une nuit de visiter les deux Qiblah donc le masjid al-haram et le masjid al-aqsa pourquoi parce que à ce moment là les musulmans prient vers l'aqsa vers la mosquée sainte de Jérusalem ils prient pas vers la Qiblah vers vers la Kaaba donc c'était l'occasion de visiter en une nuit les deux Qiblah ce qui sera par la suite la Qiblah la mosquée sacrée de la Mecque certains Ibn Hadjar ils le citent aussi ils disent aussi que l'intérêt aussi de visiter cette région c'est aussi parce que c'est l'endroit du rassemblement c'est l'endroit dans lequel les gens à la fin des temps à la toute fin des temps ils seront rassemblés et à partir duquel ils seront ressuscités sur lequel ils seront ressuscités le prophesseur Lombinsem durant ce voyage là vers Beït al-Mardis il a rapporté qu'il aurait aussi prié tandis qu'il était là-bas il aurait dirigé une prière pour tous les prophètes le prophesseur Lombinsem il nous dit je me suis vu j'ai vu un groupe de prophètes avec moi et ensuite l'heure de la prière est arrivée et j'ai dirigé la prière pour eux donc là il est question selon la vie le plus juste de leurs âmes comme l'a précisé Ibn Taymiyya Ibn Rajab et d'autres donc vient le moment où le prophète il accomplit la deuxième partie de son voyage c'est l'ascension il nous dit dans ce cas rapporté à Al-Bukhari ensuite Jibril me prit par la main jusqu'à atteindre la limite du ciel le plus proche Jibril il a donc dit à ce moment là au gardien de ce ciel là parce que chaque ciel et il y en a il y en a 7 chaque ciel a un gardien il a dit ouvre cette porte on comprend que chaque ciel a aussi une porte le gardien de cette porte là il dira je suis Jibril et qui est avec toi au Jibril Mohamed c'est Mohamed il est venu le moment où il accomplit son voyage vers les cieux oui donc ici c'est Ibn Hajar encore une fois qui dit ça il a voulu montrer à son prophète que les anges le connaissent pour montrer l'honneur qu'il a la place qui honorifie qui lui revient il est venu le temps pour lui de venir on lui a ouvert le premier ciel et il trouva au premier ciel qui ? un homme autour de lui il y avait des silhouettes il y avait un homme assis comme ça et autour de lui il y avait plein de silhouettes et lorsqu'il regardait à sa droite la silhouette à sa droite il souriait et lorsqu'il regardait à sa gauche il pleurait le prophète il a dit il a dit c'est qui ? c'est qui cette personne là ? Jibril lui a dit c'est Adam le premier homme le premier prophète et il a dit et ces silhouettes que tu vois autour de lui ce sont ce sont les âmes donc lorsqu'il envoie à sa droite sous-entendu des gens du paradis il est heureux de ça il est content de ça et lorsqu'il voit des silhouettes à sa gauche donc des âmes à sa gauche il sait que ce sont des âmes destinées à l'enfer et donc il pleure il pleure pour ces enfants que nous sommes tous pour lui ensuite arrivé à la limite pour atteindre le deuxième ciel pareil Jibril demande au gardien de ce ciel là de lui ouvrir qui es-tu ? je suis Jibril qui est avec toi Mohamed ? il lui souhaite tous la venue à chaque étage on lui souhaite la bienvenue on souhaite la bienvenue à Mohamed bienvenue au prophète vertueux au deuxième ciel il y trouvera Yahya ibn Zakaria ou Isa ibn Maryam et pareil il leur il demandera qui sont ces gens là on lui dira c'est Yahya ibn Zakaria et Isa ibn Maryam passe leur le salam il leur passera leur salam ils lui rendront le salam et il continuera sa route vers le troisième ciel où il rencontrera Yousuf cet homme à qui il a été donné la moitié de la beauté terrestre il arrivera au quatrième ciel et il y trouvera Idris ce prophète au sujet duquel on diverge si son âme a été prise tandis qu'il était au ciel ou pas il atteint le cinquième ciel il rencontre Haroun puis le sixième ciel dans lequel il rencontre Moussa et ensuite il arrive au septième ciel et il y trouve Ibrahim il y trouve Ibrahim et il nous dit je vois un homme je vois un homme qui est adossé à la maison la maison peuplée je crois qu'on l'a traduit comme ça et la maison peuplée c'est une mosquée au septième ciel il lui dira c'est ton père Ibrahim passe lui le salam et il lui passera le salam et il lui rendra le salam certains savants ils ont essayé de se pencher sur quelque chose que moi j'ai apprécié lire c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi que le prophète rencontre ces prophètes là et pas d'autres ou ces messagers là et pas d'autres il dira Ibn Khadja le fait qu'il rencontre Adam le point commun qu'il a avec Adam en fait c'est pour des points communs qu'ils ont sur certaines choses qui leur sont arrivées ou qu'ils ont connues il dira Ibn Khadja que le point commun avec Adam c'est le fait que tous deux ils ont été expulsés d'une terre qu'ils chérissaient tout comme Adam il a été expulsé du paradis vers la terre bah en fait ça arrivera au prophète salallahu alayhi wa sallam lorsqu'il quittera la Mecque pour aller à Médine donc tous les deux ils ont subi cette difficulté là cette épreuve bah de devoir quitter leur terre natale leur terre qu'ils chérissaient plus que tout autre lieu lorsqu'il a rencontré Isa et Yahya c'est pour telle ou telle sagesse lorsqu'il a rencontré Yousouf ce serait pour cette sagesse qu'ils ont en commun c'est ce qu'ils ont vécu qu'ils ont subi de leurs frères eux deux Yousouf il a été abandonné par ses frères il a été rejeté par ses frères ils l'ont même jeté dans le puits ils l'ont fait passer pour mort ils l'ont abandonné et bah pareil le professeur il a subi ce rejet de ses frères de sa tribu de sa propre tribu de Quraysh et tous deux même si le professeur bien entendu il ne le vit pas encore ça mais tous deux ils auront l'occasion de de prendre le dessus sur ceux qui qui les ont rejetés donc Yousouf à la fin de son récit ses frères sont face à lui et il a le pouvoir à ce moment là et il peut leur faire ce qu'il veut mais il décide de leur pardonner vous ne serez pas blâmé aujourd'hui et le prophète le jour de la conquête de la Mecque alors qu'il a vécu les épreuves les plus amères qui soient de la part de son peuple de Quraysh il arrive lors de la conquête de la Mecque il entre dans la Mecque sans véritable combat il y a un peu de combat mais il vient avec avec un grand groupe d'hommes mais ils viennent sans combat en réalité dans la Mecque et il arrive sur la place publique et tout le monde se réunit auprès du prophète même les les mécréants et les associateurs et ils se disent bah c'est bon le prophète aujourd'hui il nous a vaincu bah on va goûter au représailles de nos actes aux conséquences de nos actes et le prophète il leur dit ce jour là comme on le verra ensemble partez parce que vous êtes libres vous êtes libres et beaucoup de personnes se convertiront à l'islam bien entendu lors de cet événement là et après Ibn Hajjal il s'attarde sur les autres prophètes sur lesquels je ne me suis pas attardé sur des points communs entre eux le prophète salallahu asem par la suite il aura l'occasion d'aller voir ce qui se trouve au paradis il nous dit par la suite je suis entré on m'a ensuite fait rentrer au paradis j'y ai trouvé que la terre au paradis c'est du musc il dit par la suite il y a des fleuves d'eau qui ne pourrit jamais il y a des fleuves de lait dont le goût ne s'altère pas non plus il y a des fleuves de vin délicieux pour celui qui en boit il y a des fleuves de miel pur et plein d'autres caractéristiques encore plein d'autres caractéristiques vient ensuite le moment où le prophète salallahu asem il arrive au niveau de ce qu'on a appelé tout à l'heure le lotus de la limite l'endroit auprès duquel Jibril il apparaîtra sous sa véritable forme le prophète salallahu asem il nous dit lorsqu'il a déployé ses ailes de ses ailes tombaient des émeraudes et des rubis de couleurs diverses il avait 600 ailes donc c'est pour dire essayez de vous imaginer ça ce qu'il a dû voir le prophète salallahu asem à cet endroit là et c'est à ce moment là justement que les 5 prières quotidiennes seront légiférées deviendront obligatoires dans ce récit là où le prophète salallahu asem il se verra prescrit 50 prières pour lui et sa communauté quotidienne et qui finira par demander à son seigneur par conseil de Moussa de réduire le nombre de prières bien entendu qu'Allah savait cela et Allah finira par combler de bienfaits et sa communauté savoir nous dans le fait de réduire ce nombre de prières à 5 au nombre de 5 mais qui dans la balance reste 50 par bienfait d'Allah et nous même 5 prières on n'en est pas capable quelquefois qu'Allah nous guide mais certains d'entre nous on a déjà du mal avec 5 prières donc imagine 50 alors que donc 50 du Fajr jusqu'au Fajr je ne parle pas de prières hebdomadaires quotidiennes à la base donc c'est pour dire et Allah n'aurait pas été injuste en nous demandant 50 prières vu la récompense qu'il nous ait promis par celle-ci mais Allah a décidé de nous alléger la tâche en faisant de ces 50 prières 5 prières le professeur rentre de ce voyage-là et informe les gens de ce qui s'est passé très rapidement vous pouvez vous en douter l'information elle fuite c'était l'intention du professeur de toute façon il ne s'en cachait pas même si on lui avait conseillé de ne pas le dire parce que les gens ne le croiraient pas le prophète son objectif justement c'est de propager ces informations-là de propager ce qui lui vient de son seigneur est-ce que Oreych a cru en ce qu'il a rapporté bien entendu non bien entendu non ils n'ont pas cru le moindre instant en ce que Mohamed Saint-Sem rapportait et ils l'ont pris pour un fou et ils ont saisi l'occasion pour le décrédibiliser comme jamais ils allaient voir les gens qui prétendaient suivre ouvertement l'islam et il leur disait vous savez ce que votre chef il dit votre prophète il dit il dit qu'en une nuit il a pu parcourir la distance de ce qui se parcourt en plusieurs semaines voire mois en une nuit il a été jusqu'à le Beit al-Mardis et dans cette même nuit-là il a été élevé vers son seigneur beaucoup de gens ont été pris par le doute certaines personnes qui s'étaient converties à l'islam ont apostasié à partir de là des gens qui n'étaient pas encore fermement ancrés dans la foi et à ce moment-là bien entendu beaucoup de croyants montreront une foi exemplaire et parmi les gens qui se distingueront en ces temps-là c'est Abu Bakr Abu Bakr il va donner une réponse si normalement tout croyant doit nous donner cette réponse-là mais à ce moment-là c'est Abu Bakr qui va se distinguer par celle-ci sans la moindre hésitation les associateurs de Corée je viens donc le voir et se prendront un malin plaisir à lui dire tu sais pas ce que ton compagnon il a dit Abu Bakr il n'a pas encore reçu la nouvelle il dit qu'est-ce qu'il a dit mon compagnon ils lui disent il a prétendu ceci et cela en une nuit il a parcouru telle distance et il a été dans les cieux et Abu Bakr il dira Wallahi la in kana qalahu la qad sadaq par Allah s'il a vraiment dit ça il a pas menti il a dit la vérité regarde subhanallah cette belle manière de répondre la démonstration de foi pure dont a fait preuve Abu Bakr ici qui lui a valu le fait d'être appelé as-siddiq le véridique et on lui dira est-ce que tu le tu le considères véridique dans ces choses-là il est revenu avant le fadj de ce voyage-là t'y crois vraiment après il dira oui qu'est-ce qui vous étonne dans cette chose-là il dira il dira je le crois dans des choses bien plus dures à croire que cette chose-là je le crois dans ce qui me rapporte des cieux de ce qui se passe dans les cieux de ce qui se passera au paradis de ce qui se passera en enfer bah oui des fois des gens tu vois ils refusent des informations authentiques pourquoi t'y crois pas en fait parce que ma raison elle aime pas ça en vrai t'y crois pas parce que les ennemis de l'islam ils se sont moqués de toi en fait ils ont réussi à faire entrer en toi le doute si tu sais pas si c'est authentique au minimum tu devrais dire écoute si c'est authentique c'est que c'est vrai maintenant est-ce que c'est authentique ou pas je sais pas j'ai pas fait la recherche mais que tu dises non moi j'y crois pas non moi je rejette ça moi je peux pas croire ça si c'est vrai ça veut dire tu m'écrois en Allah subhanahu wa ta'ala tu rejettes l'islam non soumets toi tu crois en des choses bien plus impensables que ça tu crois en un paradis en un enfer tu crois en l'existence de créatures invisibles telles que les anges telles que nous les avons décrites au djinn qu'est-ce qui t'empêche de croire en cette information là si le prophète salamahu wa ta'ala il l'a dit à ce moment là les mécrans de Quraysh ils demanderont au prophète salamahu wa ta'ala de décrire la el beyt al maqdis de lui décrire la mosquée de de Jérusalem et le prophète salamahu wa ta'ala il parviendra par par la permission d'Allah à décrire dans les moindres détails la mosquée sacrée de Jérusalem il dira il dit Allah il a mis devant moi la vision de la mosquée de Jérusalem pour que je puisse leur décrire et vous pouvez vous en douter ça n'a pas poussé forcément plus les mécrans de Quraysh à se convertir à l'islam bien au contraire même ils ont surenchéri dans la bêtise et dans 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 l'hérésie et on continuera la semaine prochaine incha'Allah la suite de notre de notre cours donc ce qu'il faut retenir c'est ce qu'on a dit c'est cette période difficile dans laquelle le prophète salam il passe tellement difficile qu'Allah pour l'endurance dont il avait preuve vient le combler d'un bienfait qu'il n'a accordé à aucun prophète avant lui et c'est l'objectif du voyage nocturne et de l'ascension dans les cieux et de l'ascension